Bien donc, merci beaucoup d'être là. Nous allons continuer notre cycle de cours. On a vu sur les deux premiers cours un panorama général des pandémies. Je vous rappelle l'essence des pandémies, puis leur impact et les réponses. Et maintenant, on va avoir quatre cours qui vont être chacun dédiés à une pandémie spécifique. Et on va commencer avec celle liée au coronavirus du SRAS, qui a été d'abord la première grande pandémie du XXIe siècle, qui est un modèle en termes d'émergence. C'est vraiment, quand on parle d'émergence, de franchissement de la barrière d'espèces, de passage d'un virus du monde animal à l'homme, le SRAS en est l'exemple. Et la naissance de l'épidémiologie moléculaire, la capacité de séquencer à la fois des souches virales animales et humaines, cette capacité qui est devenue opérationnelle au début du XXIe siècle, a permis d'étudier justement cette transition des souches de l'animal à l'homme, comme on n'avait jamais pu le faire auparavant. Et à ce titre, l'étude de cette pandémie est particulièrement intéressante. Ça a été également, ce que j'ai envie de dire, une grande répétition par rapport à ce qui pourrait nous arriver. Je ne veux pas avoir un discours alarmiste, mais ce scénario du franchissement de barrière d'espèces, d'arrivée d'un virus animal chez l'homme, est quelque chose qui pourrait tout à fait se répéter. Et le SRAS, par son ampleur, puisque 35 pays ont été touchés, nous a permis de tester un peu nos capacités, notre réactivité, nos capacités de réponse. Et comme vous le verrez, et je l'expliquerai pendant cette présentation, on peut finalement dire qu'on a eu beaucoup de chance. Et que si l'épidémie a été contenue relativement rapidement, ça tient à quelques propriétés du virus, qui auraient pu être tout à fait différentes, et qui font que finalement, cette épidémie a été maîtrisée assez rapidement. Alors on va démarrer avec... Je vais suivre en fait la chronologie des événements telles qu'on les a appris. Donc on va faire quelques retours en arrière, parce que plus tard, au fur et à mesure qu'on étudiait cette épidémie, on a mieux compris ce qui s'était passé au tout début, mais là, je vais vous donner les informations au fur et à mesure qu'elles sont devenues disponibles. Et on débute dans la province de Guangdong, en Chine, on est dans le sud-est de la Chine. Et en novembre 2002, je vous avais parlé la dernière fois d'un moteur de recherche que les Canadiens ont mis au point et qui surveille sur Internet des mots-clés qui sont liés à des phénomènes infectieux anormaux. Et là, ce moteur de recherche, qui s'appelle Jifin, en novembre 2002, remarque que dans la presse chinoise, on parle beaucoup de grippe et de façon un peu anormale par rapport à ce qui avait été vu dans les années précédentes. Et le 5 décembre, l'OMS, qui a été alertée par Jifin, contacte les autorités chinoises et leur demande est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette épidémie de grippe qui a lieu dans le sud-est de la Chine ? Une semaine plus tard, rapport des autorités chinoises, effectivement, il y a une épidémie grippale en cours, c'est un influenza type B, c'est une épidémie saisonnière, comme on en voit chaque année, rien de particulier. Puis, deux mois suivent, pendant lesquels on se rend bien compte quand même que la situation est un peu anormale. Tous, on a nos petits capteurs, nos antennes. Nous, c'est le consulat de Canton qui a téléphoné à l'Institut Pasteur et nous a fait savoir qu'il se passait quelque chose et qu'il voulait nous demander conseils ou s'assurer qu'on était bien au courant. Notamment, il y avait une mortalité tout à fait anormale par rapport aux épidémies antérieures et chez des sujets jeunes, ce qu'on ne voyait pas dans des épidémies saisonnières classiques. Et puis, le 10 février, il y a un e-mail qui arrive au bureau de l'OMS à Pékin et qui leur signale, dans le sud de la Chine, à Canton, plus de 100 morts sur une nouvelle maladie infectieuse respiratoire. Et le lendemain, le bureau du CDC chinois et le ministère de la Santé chinois confirment qu'il y a effectivement eu, récemment, à Canton et dans les villes avoisinantes, 300 cas de syndrome respiratoire d'allure grippale et pour lequel le virus de la grippe n'a pas été identifié. Avec 5 décès, la situation est sous contrôle et le bruit qui circulait officieusement était qu'une bactérie, Chlamydia pneumoniae, serait responsable de ces pneumopathies atypiques. Pour les épidémiologistes, cette histoire de Chlamydia pneumoniae ne tenait pas la route. Les durées d'incubation sont particulières. Le tabou clinique, les foyers groupés, etc., décrits. On se disait que ça n'explique pas, mais voilà, c'était l'explication un peu officieuse qui était donnée en attente de confirmation par nos collègues chinois. Et puis, le 17 février, donc on est une semaine plus tard, arrive de la province de Fujian, qui est juste au nord de la province de Guangdong, deux patients à un hôpital de Hong Kong, un père et sa fille, et qui vont décéder de la grippe aviaire, H5N1. Et la grippe aviaire, c'était un scénario qu'on avait retenu parce que quelques années plus tôt, en 1997, à Hong Kong précisément, il y avait déjà eu une épidémie de grippe aviaire, 18 personnes touchées, 6 décès, ils avaient dû abattre 1,5 million de volailles pour arriver à bout de cette épidémie de H5N1. Et donc là, on se dit, voilà, une explication plausible pour cette épidémie en cours dans la province de Guangdong. Et comme on l'a déjà discuté dans des cours précédents, l'épisode du fameux hôtel M, l'hôtel métropole de Hong Kong, le 21 février 2003, un médecin qui traitait les patients de Canton vient faire du shopping avec son beau-frère à Hong Kong le 21 février, il descend dans l'hôtel métropole et là, il était malade, contaminé par un des patients qu'il avait vu à Canton, il va infecter dans cet hôtel 10 personnes qui vont partir dans 6 pays différents, c'est le début de la pandémie, le virus est sème, comme indiqué sur cette diapositive, il va partir en Irlande, au Vietnam, Singapour, les Etats-Unis et le Canada et ça y est, on est passé à une autre phase de cette épidémie. Alors, ce que vous voyez ici, pour récapituler un petit peu ce qu'on a vient de raconter, en revanche, je pense que mon pointeur a rendu l'âme, ah ça y est, pardon. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la période novembre 2002 à janvier 2003, puis en janvier 2003, l'épidémie importante à Canton et ici, l'élément fondateur de la pandémie, l'épisode du 21 février dans l'hôtel métropole de Hong Kong et le démarrage de la pandémie mondiale. L'OMS reçoit dans les semaines qui suivent l'épisode du 21 février des rapports qui viennent de tous les pays où des patients sont arrivés, disant, on a des patients qui arrivent dans un état très grave respiratoire et ils séjournaient à Hong Kong, on fait vite le rapprochement avec le séjour à l'hôtel métropole, les équipes testent pour le virus H5N1 de la grippe aviaire, c'est négatif, on se rend compte que c'est quelque chose d'autre qui est en train de démarrer et le 12 mars 2003, l'OMS déclenche une alerte mondiale. Alors, vous connaissez la suite, donc 35 pays ont été touchés, dans d'autres rapports, vous verrez 26, ce n'est pas très grave, c'est vraiment, comme vous le voyez, une couverture mondiale avec plus de 8000 cas et 774 décès. Le dernier cas, ce sera le 15 juin 2003 à Taïwan et c'est deux semaines plus tard quand on est sûr qu'il n'y avait plus de cas en incubation que l'OMS déclarera l'épidémie terminée. Alors, disons quelques mots déjà sur la maladie elle-même. Elle se manifeste effectivement par une pneumonie très sévère avec pour un nombre non négligeable de patients à peu près un tiers le besoin d'être hospitalisé en réanimation pour une ventilation artificielle dans une zone d'isolement avec à l'admission comme principaux symptômes de la fièvre chez quasiment tous les patients, une toux non productive, des douleurs musculaires et puis une dyspnée, donc des difficultés respiratoires chez ces patients, un nombre non négligeable à l'admission, à peu près un quart des patients avaient une diarrhée, on y reviendra, et puis une évolution qui se fait sur quelques jours, à peu près un tiers des patients vont guérir assez vite, on va dire spontanément parce que finalement, on le saura après, il n'y a jamais eu de traitement spécifique du SRAS qui a pu être mis au point pendant cette épidémie, donc un traitement symptomatique arrive à bout de cette infection et permet aux patients de passer le KPU, et puis il y en a deux tiers qui vont évoluer sur une forme qui va persister avec une aggravation vers le 8, 9ème jour, et puis à ce moment-là, la nécessité de passer ces patients en réanimation, donc finalement, au total, un tiers des patients sera en réanimation, et on le verra, le taux de létalité, la proportion de décès parmi les personnes infectées est estimée à peu près à 10%. Alors vous avez ici les radios pulmonaires d'un patient typique avec au début une lésion sur la base du poumon gauche, ça se bilatéralise, et puis après, finalement, c'est une évolution favorable ici, les poumons se dégagent. Ce patient, dans la publication, avait reçu des corticoïdes et de la ribavirine qui étaient antivirales, mais comme je vous l'ai dit, l'efficacité de la ribavirine n'a finalement pas été prouvée dans ce type de maladie. Alors quand on regarde le taux de létalité, donc la proportion d'essais par personne infectée, elle est globalement de 10%, elle est très dépendante de l'âge, comme vous le voyez, elle peut atteindre 25% chez les sujets de 70 à 79 ans, et elle est associée à des comorbidités, diabète, hypertension artérielle, maladie coronarienne, tout ça sont des éléments qui vont être en faveur d'un pronostic réservé. Vous noterez aussi qu'il y a très peu de formes sévères chez les enfants, et ça ne s'explique pas par l'absence de comorbidités, les enfants étaient très peu susceptibles de faire des formes graves de SRAS, mais on le verra aussi même d'être infectés par le coronavirus du SRAS, et ça, on n'a jamais compris pourquoi. Alors, on a, simultanément, début avril, six semaines après que finalement des échantillons soient devenus disponibles, c'est-à-dire après le phénomène à Hong Kong où la maladie est arrivée dans les hôpitaux de Hong Kong et puis a disséminé, comme on l'a vu, aux quatre coins de la planète. Six semaines plus tard, trois publications dans des journaux de renom, une dans le Lancet, deux dans le New England Journal of Medicine qui vont décrire le nouveau virus qui a été mis en évidence. Une de ces publications viendra de l'équipe de Malik Perris qui publie dans le Lancet la description du coronavirus. Donc, eux ont travaillé sur des patients qui étaient hospitalisés à Hong Kong dans les suites de l'épisode de l'Hôtel Métropole et chez un patient avec une biopsie pulmonaire, un autre patient sur une aspiration de nasopharyngée, ils ont fait ce que les virologistes s'affaire dans ces moments-là. Ils ont mis ça en culture sur des milieux de culture cellulaire. Il y en a un sur lesquels, après quelques jours, on observe ce qu'on appelle un effet cytopathogène. On voit que les cellules sont détruites par le virus qui a été mis en culture. Ils regardent avec le microscope électronique et là, ils voient des particules qui font 80 à 90 nanomètres de diamètre avec ici ces spicules, ce qui donne cette apparence en couronne typique de ce qu'on appelle des coronavirus. Les coronavirus, on les connaissait déjà. Il y en avait en population animale. Ils sont responsables de syndromes respiratoires ou de syndromes gastrointestinaux. Et puis, chez l'homme, il y a un coronavirus qui est très largement répandu et qui est responsable des rhumes. Un tiers des rhumes sont dus à un coronavirus. Cette morphologie était très bien connue. Quand ils ont vu ce coronavirus, ça leur a permis après d'utiliser des sondes de PCR pour amplifier le génome. Au début, ils ont pris des sondes aléatoires spécifiques des coronavirus et ils ont pu séquencer, d'abord amplifier du segment de génome jusqu'à 646 nucléotides qu'ils ont pu séquencer, comparer aux bases de données de génome viral dont ils disposaient, voir qu'il s'agissait d'un coronavirus et ensuite faire des PCR spécifiques de coronavirus adaptés à ce nouveau génome qu'ils venaient d'identifier qui leur a permis en retournant dans la population des patients, ils en avaient 44, chez la moitié d'entre eux, de retrouver dans les aspirations d'azopharyngées notamment ce nouveau coronavirus qui venait d'être identifié. Ce coronavirus est ici, il se situe au milieu entre des coronavirus bovins, aviaires, etc. C'est celui qui est responsable du rhume. On est dans la famille des coronavirus mais c'est vraiment un groupe nouveau qui n'avait jamais été décrit. Il y a un deuxième groupe qui va publier deux jours plus tard dans le New England Journal of Medicine, c'est celui du CDC d'Atlanta, le Centers for Disease Control d'Atlanta, qui lui, par l'intermédiaire de l'OMS, avait eu accès à des échantillons qui venaient de plusieurs pays. Je vous cite Vietnam, Singapour, Thaïlande, Hong Kong, Canada, Taïwan et Etats-Unis. Et en utilisant à peu près les mêmes méthodes, était arrivé au même résultat de ce nouveau coronavirus. Et puis, il y a un troisième groupe qui a publié toujours le même jour, cette fois-ci, et là, dans le New England Journal of Medicine, c'est le Bernard North Institute à Hambourg, Christian Drosten. Lui, il a obtenu ces échantillons parce qu'un patient qui avait traité, plutôt un malade qui avait traité des patients à Singapour, avait pris l'avion, était lui-même malade, a dû être débarqué à Francfort, donc en Allemagne, a fini à Hambourg et là, ils ont pu, pardon, il est hospitalisé à Francfort, mais les échantillons sont partis à Hambourg qui avait le centre spécialisé et c'est ainsi qu'ils ont pu isoler ce coronavirus. Donc, vous voyez, trois modes différents d'obtention des échantillons, les chercheurs qui localement travaillent à Hong Kong, la coordination OMS qui, dans le cadre du SRAS, a fait un travail absolument remarquable. On a l'habitude de faire ce qu'on appelle en anglais du WHO bashing, on tape sur l'OMS, mais sur le SRAS, David Heyman, notamment, qui coordonnait l'effort de lutte et d'identification de ce nouveau virus, avait réussi à mettre en place des conférences téléphoniques et hebdomadaires et tous les grands labos du monde intéressés par les découvertes du nouveau virus y participaient, échangeaient leurs données, mais également leurs matériels, ce qui avait permis au CDC de l'Atlanta de travailler sur des souches qui venaient d'un peu partout. Donc, très bel exemple de coopération entre scientifiques. Là aussi, on dit toujours qu'il y a une compétition qui peut être nuisible, etc. Non, là, il y a aussi, dans des moments d'urgence comme cela, un effort collectif qui est important de souligner. Et puis, il y a eu le facteur chance pour le troisième groupe qui a un patient débarqué de l'avion parce qu'il était trop malade pour continuer et qui finit dans un hôpital relié à leur laboratoire et c'est ainsi qu'ils isolent un nouveau coronavirus. Ce qui était très important dans cette histoire, c'est qu'à partir du moment où vous avez identifié un nouvel agent pathogène, vous pouvez mettre en place des tests diagnostiques qui sont, d'une part, la détection du génome viral que vous pourrez utiliser dans les fluides corporels pertinents, ici, les aspirations d'azopharyngées, les couvillonnages de gorge. Puis après, ils ont recherché un peu partout, dans le sang, dans les selles, dans les urines, le virus. Et quand vous avez votre test diagnostique, vous êtes capable de commencer à faire le triage des malades parce que pendant cette période, vous imaginez que dans les pays qui étaient touchés par l'épidémie, toute personne hospitalisée avec fièvre et tout était un cas potentiel de SRAS, donc une nécessité de confirmer ou infirmer le diagnostic et pour le faire, vous avez besoin d'un test diagnostique qui est tiré de ces tests PCR, d'amplification du génome viral. Donc c'est essentiel dans la gestion de ces crises de pouvoir avoir accès à ce type de test. Puis après, il y a eu des tests de sérologie qui ont permis plus les enquêtes épidémiologiques pour comprendre un petit peu quelle était déjà la diffusion de ce nouveau coronavirus. Donc voilà, on est quand même au début de l'épidémie et six semaines après la mise en évidence, enfin les premiers patients arrivés dans les hôpitaux où on pouvait travailler avec les échantillons de ces patients, on a identifié ce nouveau virus. Alors après, commencent les enquêtes épidémiologiques typiques qui vont essayer de reconstruire les chaînes de transmission entre patients et là, on est vraiment avec le carnet à spirale, le BIC, le téléphone, on s'imagine toujours que ça va être des outils extrêmement sophistiqués. Je veux bien croire qu'aujourd'hui, vous aurez des tablettes de saisie plutôt qu'un carnet à spirale mais à la fin, ça revient à peu près au même. C'est des méthodes vraiment dites de terrain, très terre à terre qui vont, vous allez interroger les patients, leur demander quels ont été vos contacts dans les 15 derniers jours, quels types de contacts vous avez eus, etc., où est-ce que vous avez séjourné, avec qui vous avez été en contact, parce qu'après, il va falloir protéger les sujets qui ont été en contact avec vous. Donc, des méthodes d'investigation très classiques, en forme d'enquêtes policières qui vont permettre de reconstituer la chaîne de transmission dans différents environnements. Alors, je vous montre ici une diapositive qui n'est pas forcément très explicite mais que je vais vous détailler un petit peu. vous avez là la transmission intra-hospitalière à Hong Kong, le premier foyer de patients. Le fameux patient médecin de Canton qui était venu à l'hôtel M qui est hospitalisé à Hong Kong, il est ici, il va décéder. Son beau-frère dont je vous avais parlé est ici, il va décéder. Le patient numéro 4 qui est ici, il était dans ce même hôtel métropole, il a été hospitalisé à Hong Kong, il va survivre. Et puis, ils vont infecter soit des personnes qui étaient hospitalisées en même temps qu'eux, qui sont passées aux urgences, qui étaient sur le même étage à l'hôpital, soit du personnel hospitalier, ici, ce sont des infirmiers et infirmières qui sont cités, ou des personnes qui viennent leur rendre visite. Donc, vous voyez un peu comment on se construit et comment on arrive finalement maintenant à bien comprendre la diffusion d'un virus avec là les temps de contact entre les différents départements, etc., ou hôpitaux. et la même chose qui avait été faite à Toronto où une patiente toujours de cet hôtel affectée dans l'hôtel métropole était partie à Toronto et a été à l'origine de l'épidémie qui a eu lieu au Canada. Et vous voyez ici toutes les chaînes de transmission qui ont suivi. Ça, c'était publié dans le Times Magazine, mais bon, ils ont probablement obtenu leurs informations de journaux médicaux qui venaient de publier ces chaînes de transmission. Donc, vous voyez, on a vraiment une enquête policière avec la reconstitution de toute la chaîne de transmission. assez rapidement, il est apparu que les personnes qui étaient infectées étaient des contacts qu'on appelle étroits, typiquement moins de 1 mètre, contacts à moins de 1 mètre, en fait, pouvant aller jusqu'à 2-3 mètres, on en a déjà parlé, ce sont les postillons qui, dans le cas du SRAS, vont être susceptibles de transmettre la maladie. Très peu, heureusement, de transmission plus lointaine via des aérosols, sauf dans des circonstances particulières, notamment quand on a utilisé des nébulisateurs pour aider les patients à respirer, et où là, on a aérosolisé des particules virales qui ont pu aller plus loin. Mais bon, on se trouve dans un contexte de patients avec des contacts étroits et qui s'infectent mutuellement. Ce qu'on a su un peu plus tard, c'est qu'en gros, entre la moitié et les trois quarts des patients atteints de SRAS ont été contaminés dans l'environnement hospitalier, qu'il s'agisse d'autres patients qui étaient venus dans le même hôpital pour se faire traiter ou de personnels soignants. Vous voyez quand même des épidémies très focalisées dans l'hôpital. En milieu communautaire, de 5 à 10 % des membres de la famille, par exemple, vont être infectés par un patient. C'est ce qui a été estimé un peu plus tard. Donc, vraiment une épidémie très fortement ancrée dans le milieu hospitalier. Pour un épidémiologiste, ce qui est très important en ce moment-là, en début de l'épidémie, c'est d'estimer la période d'incubation, le temps qui sépare, le moment où vous avez été infecté et le moment où vous allez développer des symptômes. C'est important parce que c'est ça qui va permettre de décider de la durée de la quarantaine. Vous savez que les contacts, on va les mettre en quarantaine pour voir s'ils ont été infectés. Et donc, vous allez les garder en quarantaine un temps suffisant pour, si après cette durée de quarantaine, ils n'ont pas développé la maladie, vous êtes raisonnablement rassuré sur le fait qu'ils n'avaient pas été infectés. Mais comment est-ce qu'on décide de la durée de la quarantaine ? Eh bien, là, on doit essayer d'abord d'estimer quelle est la distribution, le nombre de jours, la proportion de gens qui vont avoir des durées d'incubation de 1, 2, 3, 4, etc. Un petit peu comme présenté ici. Calculer cette médiane et la règle qu'on utilise, qui est une règle complètement empirique et qui n'a jamais vraiment été validée, c'est de dire on prend le double de la médiane, donc 50% des patients auront incubé en moins de 5 jours dans ce cas, vous multipliez ça par 2, vous obtenez 10 jours et vous dites que la quarantaine sera de 10 jours. Là, vous êtes quasi sûr qu'il y aura peut-être quelques patients qui auront une incubation un peu plus longue et qui développent la maladie à l'issue de la quarantaine, mais relativement peu et vous avez besoin de cette règle rapidement parce que c'est une décision politique très forte de dire on va garder les gens en surveillance une semaine, 10 jours, 15 jours, vous allez épuiser vos services de surveillance si vous prolongez les quarantaines et qu'il faut contacter deux fois par jour les individus en leur demandant est-ce que vous avez eu de la fièvre, comment vous vous sentez-vous, etc. Donc voilà, il y a des règles un peu empiriques. L'estimation de la période d'incubation n'est pas forcément très simple parce que le cas de figure le plus facile ce serait vous avez eu un seul contact avec un patient et donc vous pouvez dire j'ai été en contact ce jour-là et 5 jours plus tard j'ai développé les symptômes, ça c'est facile mais quand vous êtes par exemple sur un contact familial vous avez eu plusieurs contacts vous avez été en contact le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième jour et puis enfin quelques jours plus tard vous développez et quel a été le contact infectant vous ne le savez pas. Donc là il y a des petits exercices de modélisation et ceux d'entre vous qui êtes intéressés vous trouverez la façon de calculer une période d'incubation dans le papier que je cite ici. L'autre élément qui est très important c'est quelle est la période de contagiosité à quel moment les patients vont être contagieux pour les autres. Alors pour faire ça on s'intéresse en fait on prend les patients et on regarde la durée entre le moment où ils ont eu le début des symptômes et le moment où ils ont été mis en isolement. Là vous avez des gens qui ont été hospitalisés le même jour que celui où vous avez eu les premiers symptômes puis un jour plus tard deux jours plus tard etc. jusqu'à plus de huit jours plus tard. Et vous regardez le nombre de cas secondaires selon la durée entre le début des symptômes et le moment où vous avez été isolé. Et vous voyez ici que pour des gens qui ont été isolés dans les quatre premiers jours après le début des symptômes il n'y a quasiment pas eu de cas secondaires. Les cas secondaires n'apparaissent que quand les gens ont été laissés en circulation entre guillemets plus de cinq jours après le début des symptômes. Ce qui laisse entendre que la contagiosité ne démarre que tardivement avec le SRAS. C'est en effet après cinq, six jours depuis le début des symptômes que les patients deviennent contagieux. Et ça corrèle assez bien avec ces études qui ont été faites ici où on recherche la présence du virus dans différents fluides corporels. Vous avez ici les aspirations nasopharyngées, des écouvillonnages nasaux, de gorge, les recherches de virus dans les sels ou dans les urines. Et vous voyez que c'est autour de, à partir de sept, huit jours que les proportions de fluides corporels positifs pour le coronavirus du SRAS sont les plus élevées. Donc c'est vraiment à ce moment-là où le virus est très présent dans vos fluides corporels, à des concentrations élevées et c'est là où vous êtes contagieux. Et le fait que le SRAS n'ait été contagieux que plusieurs jours après le début des symptômes est la raison pour laquelle l'épidémie a pu être contrôlée. Parce que comme je vous l'ai déjà signalé précédemment, c'est ces 4-5 jours pendant lesquels les gens sont symptomatiques, donc identifiables, mais pas encore contagieux pour l'entourage qui permettent de les isoler et de limiter la contagion. Donc ça a été un facteur essentiel dans le contrôle de l'épidémie et si la contagiosité avait débuté beaucoup plus tôt après le début des symptômes, voire avant le début des symptômes comme pour la grippe, l'épidémie aurait flambé et on n'aurait pas été capable de l'endiguer. Donc c'est vraiment cette particularité que personne d'ailleurs n'arrive à expliquer aujourd'hui, d'un début de contagiosité tardif après le début des symptômes qui permet l'isolement et qui nous a évité une pandémie beaucoup plus catastrophique que celle qu'on a connue. Alors là, vous avez ce qu'on appelle les taux d'attaque, la proportion de personnes infectées par âge et par sexe à Pékin pour vous montrer que la plupart des personnes infectées étaient dans le groupe d'âge 20-39 ans qui correspond à ceux qui travaillent dans les hôpitaux. C'est le personnel hospitalier 20-40 ans qui a été particulièrement touché et vous rappelez qu'il y a eu très peu d'enfants qui ont été infectés et on ne sait pas réellement pourquoi. Un phénomène très particulier qui est finalement connu pour d'autres maladies infectieuses mais pour lequel le SRAS a été là aussi tout à fait exemplaire, c'est le phénomène des super spreaders. J'ai cherché une traduction française de super spreaders puisque au Collège de France c'est bien de parler français. Vous avez le choix entre super contaminateur, super transmetteur et super propagateur. Bon, pas top. Donc, on est... Voilà. Mais ce phénomène des super spreaders, ce sont des gens qui vont infecter un nombre extrêmement élevé d'individus. Vous avez l'exemple ici d'une femme de 62 ans hospitalisée à Pékin en avril 2003 qui va infecter 74 contacts. 25 agents de santé qui l'ont approché, 11 membres de sa famille, 36 personnes qui étaient au même étage à l'hôpital et deux proches qui visitaient ces patients et qui étaient au même hôpital. Et des phénomènes comme ceux-là, il y en a eu plusieurs. D'ailleurs, vous voyez que dans la suite des gens qu'elle a infectés, il y en a quelques-uns qui ont infecté une bonne dizaine de personnes derrière elle. Donc, vraiment, un phénomène très particulier. Là aussi, on n'a pas d'explication. Est-ce qu'ils ont des concentrations virales extrêmement élevées dans les fluides corporels ? Est-ce qu'ils ont un nombre de contacts extrêmement élevé ? Il y a eu des exercices de modélisation. Rien de très convaincant. Il y a juste eu un cas que je vous ai déjà cité d'un patient qui était à l'hôpital Prince of Wales à Hong Kong à qui on avait mis un nébulisateur et qui lui a infecté presque une centaine de personnes qui étaient en aval de ce nébulisateur. Donc, il y a eu une explication mécanique à ce processus. Ce processus est très important parce que quand on reprend le début de l'épidémie de SRAS, je reviens vers les premières figures que je vous ai montrées, on a eu cette période où le virus, on a quelques cas isolés dans des villes du sud-est de la Chine et puis il y a eu le démarrage de l'épidémie de Canton que vous voyez ici. Et le démarrage de l'épidémie de Canton, on sait aujourd'hui à quoi il est dû. Un patient de 46 ans le 31 janvier, donc on est fin janvier à Canton et qui va infecter en une semaine 56 personnels médicaux dans trois hôpitaux et 19 membres de sa famille. Et c'est lui qui a vraiment lancé l'épidémie à Canton et vous voyez que dans le démarrage d'une épidémie, vous pouvez avoir des moments où on infecte une ou deux personnes qui elles-mêmes ne vont pas nécessairement infecter d'autres personnes. Ça reste stable, voire ça s'arrête et puis tout d'un coup, vous avez un phénomène tout à fait exceptionnel comme celui de ce patient de 46 ans fin janvier à Canton et là, le démarrage de l'épidémie de Canton qui a par la suite, on l'a vu, était à l'origine de l'épidémie mondiale. Alors, d'autres cas qui ont été particulièrement bien étudiés, je vous montre celui du vol AF 171 de Hanoï, Bangkok, Paris, le 23 mars 2003 où vous avez un patient ici, patient A qui était médecin à Hanoï, il travaillait dans le cadre de l'épidémie qui a eu lieu à l'hôpital franco-vietnamien de Hanoï. Là encore, on est toujours dans le même démarrage de l'hôtel métropole, un patient qui est parti à Hanoï et qui a déclenché cette épidémie. Ce médecin voit un patient le 16 et le 17 mars. Le 20 mars, il a une fièvre et une toux. Le 23 mars, il prend l'avion. Il était malade dans l'avion. Ses voisins ont décrit qu'il avait des difficultés respiratoires. À l'arrivée, il est pris en charge par les services médicaux de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Et son voisin qui était ici et un autre passager de l'avion mais qui lui, a priori, n'a eu aucun contact avec lui, ont développé dans les jours qui suit un SRAS. Pour ce voisin-là, on devine assez bien comment il a pu être infecté. Ils ont utilisé d'ailleurs aussi les mêmes toilettes. En revanche, pour ce passager-là, on ne voit pas du tout comment il a été infecté. La règle des recommandations OMS par rapport à la transmission d'un virus ou une bactérie par voie aérienne dans les avions est de suivre toutes les personnes qui sont à moins de deux rangs de celles qui ont été identifiées éventuellement à postériori comme ayant été malades d'une infection particulièrement contagieuse. Donc, ce suivi a été fait. Le suivi se fait également avec tous les personnels navigants de Air France qui étaient après ce vol à qui on demandait vraiment tous les jours de rapporter leur fièvre, etc. Et puis, on avait envoyé je ne sais pas si c'était un mail ou enfin, on avait communiqué à tous les passagers de ce vol en leur disant y compris ceux qui étaient au-delà de ces fameux deux rangs qui sont la règle de la recommandation de l'OMS. Si vous avez des symptômes dans les dix jours, faites-nous savoir et c'est ainsi que ce patient, enfin, ce passager s'est signalé et a pu être identifié comme ayant eu le SRAS. Donc, juste pour vous dire un peu comment se fait la surveillance dans un vol quand vous apprenez à l'atterrissage qu'un des passagers était atteint d'une maladie contagieuse et ici par voie respiratoire. Alors, un autre exemple de diffusion tout à fait anormal, ça a été celui du Amoy Gardens à Hong Kong. Ce sont ces bâtiments 33 étages que vous voyez ici, il y en a dix. Et le 12 mars 2003, un patient qui était insuffisant rénal et qui allait faire des hémodialyses régulièrement à l'hôpital Prince of Wales à Hong Kong va, donc, commence à avoir des symptômes à peu près le 12 mars. Une semaine plus tard, il va chez son frère au Amoy Gardens. Là, il souffre d'une diarrhée et dans les jours qui ont suivi, pour l'essentiel, dans le même bâtiment, 321 patients vont être recensés, donc 40 % dans le même building. 75 % souffrent d'une diarrhée qui était présente dans les symptômes du SRAS mais jamais à un pourcentage aussi élevé. Et quand ils ont séquencé la souche virale, tous ces patients étaient atteints par le même virus qui a donc été transmis par ce patient index qui avait contracté son infection au Prince of Wales. La souche virale elle-même n'avait rien de particulier. On n'a pas trouvé des mutations qui pourraient expliquer d'une part la symptomatologie diarrhée et d'autre part la dissémination tout à fait exceptionnelle de ce virus au sein de ce building. La suite n'est pas très ragoûtante mais l'hypothèse qui a été retenue finalement pour la diffusion de ce virus c'est les tuyaux d'évacuation des toilettes tout au long de ce building étaient vieux, abîmés et poreux et avec les systèmes d'extraction d'air que vous avez dans les salles de bain il y a eu une aérosolisation de particules fécales et virales et c'est ainsi qu'ont été infectées très vraisemblablement les 321 personnes qui ont été touchées par le SRAS dans les jours qui suivent. Alors c'est un cas tout à fait exceptionnel je me souviens très bien au moment où c'est arrivé il y a eu je ne dirais pas une panique dans les journaux mais on a cru ça y est il y a un tournant dans l'épidémie le virus est devenu extrêmement transmissible et on ne voit pas du tout comment on va pouvoir stopper sa propagation et puis c'est resté un cas isolé. Donc finalement on a pu se rassurer quelques semaines plus tard en se rendant compte que ça avait été un phénomène tout à fait isolé. Alors on a déjà discuté de l'apport de la modélisation mathématique elle permet d'estimer quel peut être l'impact dans le contexte de ces épidémies de différentes mesures qui visent à contenir l'épidémie et dans ce papier de Science Mark Lipsitch a notamment estimé l'importance de l'isolement et de la quarantaine. Alors le nombre de reproductions vous vous souvenez c'est le nombre de cas secondaires par personne infectée dans une population totalement susceptible où il n'y a pas d'immunité il avait été estimé pour le SRAS à 3 c'est ce que j'ai mis avec le R0 à 3 en haut à droite l'idée par rapport à ce nombre de reproductions c'est de le ramener en dessous de 1 si chaque personne va infecter moins d'une personne l'épidémie s'arrête si chaque personne infecte plus d'une personne l'épidémie continue donc il faut vraiment le ramener à 1 et dans ce travail l'idée c'est d'arriver à un R INT c'est pour intervention qui soit égal ou inférieur à 1 donc arriver dans cette partie ici du cadran et vous l'obtenez par exemple si vous arrivez à diviser par 2 la durée de la période de contagiosité et que vous arrivez également à mettre en quarantaine à peu près la moitié des contacts des patients infectés donc c'est une façon pour vous de lire ce diagramme qui est un petit peu complexe mais vous voyez que si vous arrivez à isoler rapidement vos patients vous divisez par 2 la période de contagiosité et en même temps pour les contacts de ces patients vous arrivez à mettre la moitié d'entre eux en quarantaine ce qui permettra d'identifier immédiatement ces patients quand ils débuteront leurs symptômes et donc éviter qu'ils contaminent d'autres personnes vous êtes en mesure de contenir une épidémie de SRAS donc ça ça a été un des papiers très marquants qui a tout de suite souligné l'importance de ces mesures d'isolement et de quarantaine pour arrêter la propagation du SRAS il y a eu d'autres types d'interventions qui ont été modélisées notamment le fait de limiter les déplacements des individus y compris dans Hong Kong d'interdire aux gens de sortir de leur quartier etc donc ça a été publié également peut-être moins réaliste comme type d'approche alors dans la série des mesures de contrôle le port du masque évidemment a été rapidement recommandé et pour les patients et pour les personnes non infectées il y a eu aussi les contrôles de température donc vous avez ici avec ce pistolet là avec un portail qui dans les bâtiments publics vous dit quelle est votre température et si vous avez une température supérieure à 37,5 ou 38 selon les endroits on vous envoyait pour vous faire dépister pour le coronavirus du SRAS et comme je vous le disais c'était peut-être à l'endroit où vous envoyez vous avez plus la chance d'être infecté si vous même n'aviez pas le SRAS auparavant il y a un papier qui est sorti d'ailleurs sur l'utilité de ces approches de dépistage de la température et qui a conclu que ça n'avait quasiment servi à rien sur des milliers de personnes qui avaient été testées seulement quelques-unes avaient une fièvre et dans aucun cas ces personnes n'avaient un SRAS après vous pouvez vous dire que peut-être parce qu'il y avait ces portiques un peu partout les personnes qui étaient potentiellement contagieuses préfèrent rester chez elles donc peut-être que ça a eu un effet dissuasif mais en tout cas dans la façon d'identifier des personnes infectées on n'a jamais pu démontrer leur utilité alors il y a eu aussi tous les efforts qui ont été faits pour je vous disais limiter les déplacements en Chine notamment à Pékin il y a eu des mesures très strictes dans certains quartiers pour limiter les mouvements sortir de Pékin d'ailleurs pendant la crise du SRAS c'était difficile j'en ai fait l'expérience quand j'ai voulu aller voir la Grande Muraille et où on a été bloqué par des villageois à l'extérieur de Pékin qui ne voulaient pas que les voitures quittent Pékin donc c'était des milices qui s'étaient organisées pour garder tous les habitants de Pékin ensemble mais les autres mesures qui ont été prises ont été effectivement de aussi par exemple fermer l'aéroport de Hong Kong pendant un mois et on l'a déjà évoqué le retentissement économique de ces mesures où on annule des conférences on ferme des aéroports etc. a été absolument considérable mais vraisemblablement la partie la plus délicate a été la gestion des hôpitaux pendant ces périodes de crise on l'a déjà évoqué aussi où pour des médecins les intubations étaient des gestes particulièrement à risque parce que les patients qui étaient en détresse respiratoire au moment où les intubes vont exhaler des particules qui peuvent affecter les médecins ce qui nécessite la mise en place d'équipements très particuliers pour faire ces gestes il y a donc des respirateurs particuliers qu'on appelle N95 à utiliser des blouses des gants des lunettes toute une organisation du circuit des instruments la vaisselle des patients leur linge etc. comment est-ce que vous allez pendant une période épidémique comme celle-là gérer tout ce matériel sachant qu'au début on n'avait aucune idée sur leur contagiosité potentielle donc pour les hôpitaux voilà beaucoup de difficultés les questions de est-ce qu'on peut admettre d'autres patients alors qu'on s'est rendu compte que dans les urgences et dans les services hospitaliers il y avait beaucoup de transmissions donc très vite et je vous en ai déjà parlé à Toronto ils ont été amenés à limiter l'accès des nouveaux patients aux malades aigus infarctus du myocarde en constitution des choses comme ça mais pour tout le reste les hôpitaux ont fermé et en un mois Toronto est passé en code orange et ils se sont retrouvés dans une situation extrêmement difficile il vous faut aussi des chambres d'isolement à pression négative et très vite vous pouvez saturer ces chambres dans une épidémie pareille je vous montre ici une photo de Carlos Urbani qui était un médecin de l'OMS qui était à Hanoï dans l'hôpital franco-vietnamien où l'épidémie avait été exportée et qui est un des tout premiers médecins à avoir vu des patients il est décédé alors que c'est lui qui a un des premiers à alerter l'OMS Genève en leur disant on vient de voir arriver un patient à Hanoï qui a une symptomatologie très particulière et il s'en était inquiété donc voilà pour vous dire comment et on l'a déjà évoqué il a fallu à la fois réorganiser les hôpitaux pour limiter la transmission et puis organiser toute la stérilisation et le nettoyage des équipements à Pékin comme je vous l'ai déjà dit un des hôpitaux où je travaillais a été fermé du jour au lendemain pour 45 jours où les autorités ont décidé plus personne ne sort de cet hôpital ni les personnels soignants ni les malades etc. pendant 45 jours et ce qui explique ici qu'on a des policiers qui amènent la nourriture etc. pendant toute cette période alors les médias ont joué évidemment un rôle majeur dans la diffusion de l'information avec on l'a déjà évoqué aussi des messages quelquefois tout à fait utiles informatifs etc. puis d'autres fois des messages qui avaient tendance à être un petit peu alarmistes c'est vrai que l'impact médiatique s'explique en grande partie par le fait qu'on a un virus d'abord complètement nouveau on ne connaissait rien qui est transmis par voie aérienne donc un mode de transmission où on se sent tous quand même très vulnérables qu'on a vu le rôle que l'avion a pu jouer dans la dissémination initiale du virus aux quatre coins de la planète donc tout pays pouvait être touché puis pour les pays industrialisés et là vous avez la presse américaine ou anglaise clairement un processus d'identification parce que c'était un virus qui avait émergé on était à Hong Kong Singapour Taïwan et c'est terrible à dire mais par rapport à toutes ces épidémies le processus d'identification n'est pas le même s'il s'agit d'un virus qui émergera au fin fond de l'Afrique centrale versus un virus qui est en train de toucher des pays comme le Canada Singapour Taïwan etc donc il y a eu un processus d'identification fort qui a contribué à l'amplification médiatique du phénomène je vous rappelle qu'à la fin il n'y a eu entre guillemets que 774 morts et que chaque jour vous avez 1000 personnes qui meurent du paludisme 1000 personnes qui meurent du sida alors que là en 6 mois il y a eu 774 décès donc la résonance médiatique de cette épidémie a été tout à fait exceptionnelle par rapport à sa gravité si vous la jugez en termes de mortalité ou morbidité sévère alors l'impact économique c'est d'abord l'arrêt des transports secteur touristique hôtelier restaurant l'absentéisme qui l'explique avec on a ici une baisse du produit national brut dans la région de Hong Kong comme la crise a été de courte durée il y a eu un rattrapage dans l'été qui a suivi et à titre de comparaison vous avez la crise de 2008 ici on estime à 40 milliards de dollars la perte pour la région liée à l'épidémie de SRAS ce qui fait que le SRAS s'est invité au G8 vous avez ici une photo en juin 2003 des dirigeants de la planète qui n'ont pas l'air très malheureux d'ailleurs et vous voyez George Bush on le regretterait presque qui tout ça pour dire que donc c'est un phénomène qui a mobilisé l'attention des plus grands et finalement l'épidémie va se terminer comme je vous l'ai déjà dit le 15 juin 2003 à Taïwan on ne sait pas qu'est-ce qui fait que cette épidémie s'est arrêtée il y a peut-être eu des mesures de contrôle mais d'autres personnes évoquent par exemple l'effet saisonnier c'est peut-être que les conditions hivernales avaient permis la propagation et la maintenance du virus tandis qu'avec l'arrivée de l'été comme pour les virus grippaux l'épidémie s'est arrêtée alors maintenant on va revenir sur les tout premiers éléments de cette épidémie ce qu'on a pu comprendre à postériori sur la naissance de l'épidémie de SRAS donc vous retrouvez ici ma première diapo où on a dans plusieurs villes du sud-est de la Chine la mise en évidence de petits foyers de syndrome respiratoire aigu et ce qu'on a appris ensuite quand on a pu rediscuter avec les membres du CDC chinois qui avaient fait des investigations le premier patient alors quand on parle de premier patient on sait par expérience que c'est jamais vraiment le premier mais celui de la littérature patient numéro 1 et bien c'était le 16 novembre 2002 il vivait à la ville qui s'appelle Foshan dans la province de Guangdong et cet homme avait cuisiné du poulet un chat domestique et un serpent il a infecté sa femme et trois personnes qui lui étaient apparentées je vous cite les choses telles qu'elles sont et c'est l'article de Xu dans Emerging infectious disease le patient numéro 2 il vient de la ville de Heiwan et lui il était chef dans un restaurant de Shenzhen le patient numéro 3 lui vient de Jiangman pas de facteur de risque connu et le patient numéro 4 il était chef dans un restaurant à Zhongshan et quand on reprend les 11 premiers patients 7 d'entre eux travaillaient soit dans des restaurants soit dans les marchés dans le contact avec les animaux parce que les restaurants dont je vous parle étaient des animaux qui cuisinaient beaucoup d'une nourriture dite exotique et avec des animaux assez variés comme vous avez pu le voir par rapport aux premiers patients on a tout ça c'était des éléments qui pouvaient nous mettre sur la piste d'une source possible de ce nouveau virus et je souligne en cette occasion l'importance de l'enquête sur les premiers cas quelles que soient les épidémies sur lesquelles on travaille et si vous avez la chance de rencontrer les premiers cas et discuter avec eux vous aurez très souvent l'élément qui vous permettra par la suite de comprendre d'où vient cette épidémie donc là clairement on pointait vers le monde animal utilisé dans la cuisine chinoise du sud-est de la Chine et c'est là où Yi Guan et Malik Perris vont mener l'enquête ils vont aller dans les marchés de Shenzhen qui était une de ces villes du sud-est de la Chine et ils vont échantillonner toute une série d'animaux qu'ils ont trouvé dans ces marchés et vous avez ici une civette palmiste masquée et donc les équipes en train de faire l'échantillonnage et puis ici vous avez un chien vivérin puisque finalement dans tous les animaux qui vont échantillonner c'est chez les civettes palmistes masquées et les chiens vivérins qu'ils vont retrouver la présence du virus ils auront également quelques anticorps neutralisants chez des blaireaux mais très vite tout pointait vers cette fameuse civette palmiste masquée alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle est masquée mais bon les analyses phylogénétiques qui vont suivre chez ces civettes vont permettre d'identifier un virus qui donc ici est considéré dans la branche animale ça c'est SZ pour Shenzhen qui vous voyez est très proche des virus humains et ici vous avez les fameux virus pandémiques donc ils ont publié en mai 2003 dans Science leur première identification d'un virus animal très proche du virus humain de façon plus précise ils vont donc reconstruire toute la séquence génétique de ce virus et ce qui différencie les virus animaux des virus humains c'est une série de 29 nucléotides qui est présente ici sur le génome on ne sait pas très bien quelle est la protéine qui est codée elle n'est probablement pas essentielle parce que c'est ces 29 nucléotides qui seront perdus entre les souches animales et les souches humaines donc on a on a un processus d'adaptation du virus de l'animal à l'homme qui s'accompagnera d'une perte de ces 29 nucléotides qui elles signent des souches animales et puis ici vous avez les souches qu'on appelle pré-pandémiques c'est celle de Canton mi-février à peu près à une période où on ne savait pas trop ce qui se passait je vous l'avais dit c'était juste avant l'expansion mondiale et la souche qui a donné naissance à la pandémie mondiale celle de ce fameux hôtel métropole elle est ici et là vous avez toutes les souches Toronto etc qui ont disséminé partout dans le monde alors on se rend compte qu'on a ici un un virus animal proche du virus humain quand il a été possible de faire des enquêtes sérologiques puisqu'on avait des sérologies coronavirus et que Malik Périsse et Yigouane étaient dans ces marchés ils sont allés voir les personnes qui manipulaient ces animaux dans les marchés et dans les restaurants et ils ont retrouvé chez 15 à 40% d'entre eux des anticorps anticoronavirus donc clairement dans ces marchés le virus circulait déjà depuis un bout de temps mais ces personnes quand on les interrogeait n'avaient jamais fait de pneumopathie sévère et l'idée est donc que le virus animal quand il contient sa série de 29 nucléotides il est peu transmissible peu pathogène pour l'homme mais il y a quand même eu des cas sporadiques d'infections qui sont passées totalement inaperçues et c'était le premier élément qui nous disait donc qu'il y avait un phénomène d'adaptation d'un virus qui après évolue pour arriver vers la configuration pandémique alors j'ai eu le privilège de coordonner un projet de recherche Europa néo-chinois sur la prévention de la réémergence du SRAS avec les lenteurs de l'attribution des fonds de la commission européenne quand on a reçu les 3 millions d'euros pour lesquels on avait candidaté l'épidémie s'était terminée donc d'un projet qui visait à lutter contre la pandémie de SRAS on est passé à un projet pour lutter contre la réémergence du SRAS et du coup on s'est intéressé particulièrement aux réservoirs animaux donc ça a été passionnant mais on a complètement changé d'objectif dans les 6 mois pour compte tenu du fait que l'épidémie s'était arrêtée en juin 2003 donc là avec un collègue zoologiste de Maison Alfort François Moutou on a visité les marchés de Canton je vous montre ces photos ce que vous savez probablement déjà on trouve absolument tout ce qu'on veut dans un marché des animaux à Canton pour la cuisine il y a le hangar pour les hiboux vous avez toutes sortes de choses c'est pour les soupes les hiboux et ce que vous pouvez observer c'est pour ça que je vous montre ces photos c'est l'entassement des animaux dans des cages superposés et quand vous voyez que vous avez des virus qui sont présents dans les urines dans les selles vous comprenez assez vite que vous avez un risque d'infection entre différents animaux et qu'on peut comprendre comment le virus a pu se propager même si le nombre d'espèces qui ont été identifiées comme infectées est resté relativement limité alors à l'occasion de nos travaux on est remonté sur les fermes d'élevage de la civette ce qui s'est passé et on en a déjà parlé c'est que on sait maintenant que c'est la civette qui a amené le virus chez l'homme et la civette c'était un petit carnivore qui est mangé dans des restaurants de cantons de cuisine exotique c'est assez cher mais comme les chinois étaient en train d'être de plus en plus fortunés avec le boom économique en Chine il y avait de plus en plus d'amateurs de civettes et du coup ils sont passés à des fermes d'élevage de civettes donc ils capturaient en jungle ou en forêt des civettes et après vous avez ces fermes d'élevage que vous voyez ici qui étaient destinées à alimenter les restaurants du sud-est de la Chine et c'est ainsi que finalement le virus a pu s'introduire dans ces fermes d'élevage donc dans les fermes où on a travaillé on a retrouvé des virus des quantités très importantes de civettes infectées et elles arrivaient après dans ces marchés et finalement dans ces restaurants une fois que le gouvernement chinois a pris conscience du rôle que les civettes jouaient dans la dissémination du SRAS il y a eu toute une campagne d'élimination des civettes dans les marchés très format propagande donc vous avez ces photos qui ont été publiées dans toute la presse chinoise où on les voit et je vous passe les photos les plus dures où ils éliminent les animaux mais tout ça a été extrêmement médiatisé pour montrer ça y est on a trouvé la source du SRAS et on s'en débarrasse et puis quelques mois plus tard précisément le 16 décembre 2003 en quelques jours 4 personnes ont été hospitalisées à Canton pour un syndrome grippal chez qui le virus du SRAS a été identifié il y avait une serveuse et un client d'un restaurant A à une période où il était totalement interdit de consommer des civettes un autre client d'un restaurant B et un troisième un dernier pardon quatrième patient qui lui n'avait pas de facteur de risque retrouvé c'est journaliste mais je ne crois pas que ce soit un facteur de risque et ces quatre patients ont fait des pneumopathies bénignes pas du tout les formes graves mais comme il y avait un système de surveillance en place dans les hôpitaux de Canton très développé toute personne qui avait une pneumopathie fièvre un peu de tout et tout passait tout de suite au test pour le SRAS et c'est ainsi qu'ils ont été identifiés il n'y a pas eu de transmission secondaire donc ces patients n'ont infecté personne d'autre et dans la suite de l'enquête qui a été menée dans le restaurant A justement en comparant les sérologies chez les personnes qui y travaillaient il y a une serveuse qui a fait une séroconversion donc qui a été infectée en plus de celle qui était malade et qui avait fait une pneumonie et cette réémergence nous a donné l'occasion de réétudier de façon très fine le passage finalement du virus de la civette à l'homme parce que ça on l'avait raté sur la première épidémie puisqu'on avait eu conscience de l'épidémie humaine qu'à partir de mars 2003 ça faisait déjà à peu près 4 mois que le virus était parti des civettes et évoluait chez l'homme quand on a commencé à travailler sur les souches humaines du virus du SRAS mais là on se retrouvait au tout début qu'est-ce qui se passe quand vous avez le passage du virus de la civette vers l'homme donc on est retourné dans les restaurants et on a pu dans une cage récupérer des excréments d'une civette et à partir de ces excréments on a pu amplifier un virus qui est ici il y a eu deux autres échantillons qui ont été obtenus à partir de civettes qui ont été retrouvées sur les marchés même si c'était interdit au marché de canton si vous assistez un petit peu vous arrivez à trouver quand même des civettes et puis il y a eu deux échantillons humains dont un qui venait de cette serveuse du restaurant A qui ont pu être analysées donc j'en profite pour vous rappeler un peu les circonstances parce que je l'avais évoqué dans un autre cours mais pas ici dans ces restaurants les clients qui viennent veulent avoir de la nourriture fraîche donc les animaux et en l'occurrence les civettes sont vivants dans des cages au moment où les clients arrivent et donc ils vont pointer vers la civette qu'ils veulent manger et le cuisinier vient chercher la civette l'extrait de la cage et l'emmène dans la cuisine et c'est à ce moment-là que la civette se débat et infecte éventuellement le cuisinier les serveuses les serveurs ou les clients donc la cage était importante pour nous et était présente dans le restaurant même et c'est comme ça qu'on a pu remonter à un virus de civette même si cette civette n'était plus là et ce que vous voyez ici c'est la similitude des virus quasi identiques entre ceux des civettes et les virus humains pour cette épidémie de fin 2003 début 2004 on est assez loin des virus ça c'est les virus de la période épidémique de 2003 et même des virus de civette de 2003 et quand on a fait un calcul sur les taux de mutation non synonyme versus synonyme c'est-à-dire non synonyme c'est celles qui vont donner naissance à des changements d'acides aminés versus synonymes il n'y aura pas de changement d'acides aminés on se rend compte que ce ratio est élevé il est à 2,68 et ça veut dire que les virus chez les civettes entre 2003 et 2004 étaient soumis à une forme de pression sélective probablement du système immunitaire donc ce n'est pas un virus qui était adapté aux civettes c'est un virus qui avait été introduit récemment chez les civettes et qui était encore lui aussi en train d'évoluer de la même façon que chez l'homme il évoluait puisque entre des virus sortis de la civette et des virus d'une phase pandémique plus tardive vous aviez quand même aussi déjà beaucoup de mutations qui s'étaient accumulées donc ça c'est des arguments assez forts pour dire que ce virus il était en pleine évolution et chez les civettes et chez les hommes mais surtout ce qui était intéressant pour nous c'est qu'on tombait sur un virus quasiment identique et je vous le rappelle qui avait donné des pneumopathies très bénignes qui n'avaient été détectées que parce qu'il y avait un système de surveillance qui était vraiment là pour détecter la réémergence du SRAS et sans aucun cas de transmission secondaire donc vraisemblablement ce qu'on a vécu ici c'était ce qui s'était passé auparavant dans ces marchés où les gens qui y travaillaient ou dans les restaurants faisaient des épisodes infectieux respiratoires de quelques jours résolutifs sans antibiotiques sans rien du tout et c'est des séquelles sérologiques qu'on avait retrouvées à posteriori chez les personnes qui travaillaient dans ces marchés donc on a vraiment pu reconstituer grâce à cet épisode un an enfin six mois plus tard le franchissement de barrières d'espèce et c'était particulièrement intéressant et c'est aussi ce qui nous ce qui permet de dire que finalement d'un virus ici vous avez le virus humain de SRAS de la pandémie 2003 donc à partir de mars-avril quand les échantillons sont devenus disponibles qui collent parfaitement bien au récepteur ACE2 des cellules épithéliales humaines et les virus de civette ils sont un tout petit peu différents il y a deux mutations qui les différencient par rapport à ce virus humain et notamment une sérine à la place d'une tréonine qui empêche la fixation dans ce polyhydrophobe du côté du récepteur mais en deux mutations vous avez un virus qui est parfaitement adapté et vous avez ici les virus humains de 2003-2004 donc les deux personnes que je vous ai citées tout à l'heure où vous avez cette même mutation que chez le virus de la civette et puis vous avez une autre mutation pour une proline ici mais bref vous voyez qu'on est à deux doigts d'une adaptation humaine et c'est ce qui se fait dans le début de l'épidémie et ce qui était fascinant j'ai trouvé avec cette épidémie de SRAS c'est que grâce au progrès de la biologie moléculaire on a pu d'une part reconstituer toutes ces chaînes de transmission avec la précision que je vous ai donnée on a les jours des patients à qui ils ont transmis etc et puis on a pu aussi comprendre parfaitement l'adaptation de ce virus lors de son introduction chez l'homme alors la suite de l'histoire c'était avant la civette est-ce qu'il y avait un autre animal infecté et bien ça sera la chauve-souris alors c'est vrai que quand on cherche le réservoir animal on commence par capturer les chauves-souris c'est les usual suspects parce qu'elles sont des réservoirs de beaucoup de virus comme vous le savez et ici on s'est retrouvé avec une chauve-souris avec un museau en fer à cheval horse shoe bat et qui était qui contenait donc vous avez ici le virus de civette le virus de chauve-souris et un virus humain de Toronto donc cluster du SRAS vous voyez que ces trois souches sont très proches et puis là les autres coronavirus animaux et humains et pour la petite histoire nous on pensait à des chauves-souris qui seraient frugivores on s'était fait un film avec des civettes qui sont carnivores mais qui ne dédaignent pas de manger des fruits qui se baladent dans les arbres et qui sont au contact de chauves-souris frugivores qui vont sur les mêmes fruits éventuellement les chauves-souris auront uriné sur ces fruits et puis les civettes s'infectent c'est ce qui se passe avec le virus Nipa où les chauves-souris urinent sur des fruits qui peuvent être après consommés et donc on disait à l'étudiant en doctorat Li qui est le premier auteur de ce papier dans Science va nous chercher surtout des chauves-souris frugivores lui revient avec plein de chauves-souris et également des chauves-souris insectivores il se fait passer un savon par son directeur de thèse qui lui dit pourquoi nous as-tu ramené des rhinolophus et puis quand on a examiné et bien chez rhinolophus Pearsonique qui était la chauve-souris insectivores ramené par erreur on a retrouvé que 28% d'entre elles avaient des anticorps anti-coronavirus et que 10% d'entre elles avaient par PCR le génome viral du coronavirus qu'on recherchait donc c'était une erreur qui a abouti à cette très belle publication qui a d'ailleurs été racontée dans un éditorial qui accompagnait le papier c'est pour ça que je me permets de la raconter aujourd'hui parce que je ne voudrais pas nuire à l'étudiant qui était concerné mais c'est une anecdote qui a été déjà relatée plusieurs fois et ce qui est intéressant aussi c'est de voir que dans le réservoir animal vous voyez qu'un tiers enfin mettons 30% des animaux ont déjà été infectés et que 10% à un moment donné sont infectés sur cet exemple alors est-ce que le SRAS va réémerger ? L'épisode de 2003-2004 a montré qu'il y avait une surveillance en place et aujourd'hui en Chine le système de surveillance des maladies infectieuses a été particulièrement renforcé l'épidémie de SRAS a quand même eu un effet extrêmement bénéfique sur l'organisation de la surveillance des virus en Chine et notamment les virus aviaires pour la grippe aviaire Les mesures d'interdiction du commerce de la civette après l'épisode malheureux de décembre 2003-janvier 2004 ont été renforcées et aujourd'hui je pense qu'il est difficile de manger des civettes à canton vous pouvez tester la prochaine fois que vous irez en voyage là-bas mais je pense qu'il faudra aligner pas mal de billets parce que c'est vraiment devenu un animal interdit La réémergence du SRAS elle a eu lieu à trois reprises en 2003-2004 sur des accidents de laboratoire où des scientifiques qui manipulaient le virus du SRAS ont été infectés et notamment un cas dramatique en Chine où il y a eu un décès d'une virologue qui venait travailler sur une paillasse alors que son prédécesseur avait travaillé avec le virus du SRAS sur cette même paillasse dans des conditions qui n'ont pas été très bien élucidées Heureusement il n'y a rien eu depuis 2004 Il est intéressant de signaler qu'à la suite de cette crise du SRAS le règlement sanitaire international de l'OMS a connu une révision parce qu'on s'est tous rendu compte qu'il y avait eu et les Chinois en premier qui l'ont admis publiquement le maire de Pékin a perdu son poste le ministre de la Santé chinois a perdu son poste donc ils ont fait un mea culpa sur l'épisode du SRAS et maintenant il y a un nouveau règlement sanitaire international qui oblige les pays à déclarer les épidémies qui seraient potentiellement dangereuses pour le reste de la planète et on a créé également le concept d'urgence de santé publique de portée internationale dans le cadre de ce nouveau règlement sanitaire international qui rajoute aussi des modalités de renforcement des capacités de surveillance pour les pays plus démunis et puis je terminerai avec cette diapositive en épilogue où effectivement on n'a pas eu d'épidémie de SRAS mais où en 2012 en Arabie Saoudite un médecin égyptien Alizaki voit un patient avec une infection respiratoire tout à fait inhabituelle il a le réflexe une fois que tous les tests classiques étaient négatifs d'envoyer les échantillons à Ron Fouchier à Rotterdam qui est un des groupes d'identification de virus très connus il va perdre son poste d'ailleurs Alizaki après avoir envoyé un échantillon sans en avoir parlé suffisamment à sa hiérarchie il n'empêche que ça a été l'occasion de l'identification d'un nouveau coronavirus on était en Arabie Saoudite si vous faites l'enquête sur les 20 premiers cas vous trouverez que 4 ou 5 d'entre eux étaient proches des dromadaires ils avaient soit des élevages de dromadaires soit des contacts dromadaires de course notamment donc toujours la même histoire l'interrogatoire des premiers patients ce qui a permis assez vite d'identifier les dromadaires comme étant la source de ce nouveau coronavirus on ne connait pas encore le réservoir on a un moment suspecté des chauves-souris mais on n'a pas une preuve absolument formelle qu'elle puisse être le réservoir en tout cas c'est les dromadaires qui transmettent à l'homme et comme pour le SRAS on a vu avec le MERS une dissémination de cas heureusement plus limitée qu'avec le SRAS il y a eu quand même une épidémie très conséquente en Corée du Sud il y a quelques années dont vous avez pu entendre parler voilà donc on arrive pile à peu près dans les temps je peux prendre une ou deux questions s'il y en a donc on arrive à peu près à peu près dans les temps on arrive à peu près dans les temps par la suite dans les temps on arrive à boats à peu près dans les temps on arrive à peu près dans les temps Merci.